Générique Quelle solution durable pour régler le problème des déchets en Afrique ? La question reste toujours préoccupante et pour cause. L'accumulation des déchets est un véritable casse-tête chinois. Et plus dans plusieurs villes sur le continent, c'est dans ce contexte que certains appellent à changer de paradigme et considérer les détritus non plus comme des matériaux sans aucune valeur, mais plutôt comme une ressource à valoriser. Le Togolais Edem Dalméda promeut cette nouvelle approche. Son expérience dans ce domaine est un véritable success story. Il est notre invité sur ce plateau. Vous êtes directeur général d'Africa Global Recycling. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de m'avoir invité. Monsieur Dalméda, commençons par une définition toute simple. C'est quoi un déchet ? Un déchet, c'est ce qui est censé ne plus servir. Après consommation, après production, c'est ce pour lequel on n'a plus d'utilité. Pour faire simple. Pour faire simple. Vous avez comme slogan, le déchet est plus qu'un déchet. Quel regard portez-vous de façon globale sur les déchets ? Alors, le déchet est plus qu'un déchet, effectivement, parce qu'aujourd'hui, le déchet devient une ressource que l'on vend, que l'on achète. Mais une ressource qui intègre aussi de nouveaux modes de production, de nouveaux modes de consommation, tels que les objectifs du développement durable aussi l'intègrent. mais la notion de déchet, la notion de recyclage ou de valorisation ne date pas d'aujourd'hui, elle date de la nuit des temps. On a toujours fait du jeu avec du neuf, du neuf avec du jeu, pardon. On a toujours fait des armes avec des pierres, avec du fer. Donc, voilà des exemples. Ce pourquoi je dis aujourd'hui que le déchet est plus qu'un déchet, c'est parce que le déchet devient un élément de développement. Je m'explique. Tous les mots, j'ai l'habitude de dire que tous les mots, M-A-U-X, aujourd'hui de l'Afrique, sont des opportunités de développement pour notre continent et pour nos populations. Donc, à partir de ce moment, la problématique du déchet nécessite qu'on change de regard et qu'à partir du moment où on se rend compte que c'est plus qu'un déchet, qu'on peut en créer, on peut en faire des emplois, on peut en faire de nouvelles ressources, on a une façon, un autre angle de vue qui nous permet d'aller un peu plus loin et vraiment de considérer que le déchet est plus qu'un déchet. Alors, vous avez dit que le recyclage des déchets ne date pas d'aujourd'hui. Pourquoi le problème aujourd'hui de ces déchets se pose avec plus d'acuité qu'il y a plusieurs années ? Alors, si je prends le contexte spécifique de l'Afrique, le dépotoir, avant même de parler de décharge, le dépotoir, le lieu où étaient jetés les déchets, mais pas seulement les déchets alimentaires, pas seulement physiques, mais je dirais aussi les déchets pathologiques, c'était un lieu de vie, c'était un lieu qui avait un privilège anthropologique, un privilège culturel, que le village a de plus en plus perdu avec l'arrivée des villes. Donc, l'urbanisation a fait simplement qu'il a fallu trouver des moments ou des solutions pour gérer les déchets, les consommations étant plus grandissantes. Donc, la question des décharges s'est posée, sauf que nous n'avons pas, en construisant nos villes, mis en place les systèmes de gestion de ces déchets. Et donc, nous avons laissé des problèmes s'entasser, nous avons souvent cherché, avec des mesures d'urgence, à les déplacer. Et donc, il ne faut pas s'étonner aujourd'hui qu'on ait totalement dépassé, que les poubelles débordent. Maintenant, la question, c'est, acceptons-nous de sortir la poubelle, et où la mettons et qu'en faisons-nous ? Voilà la question qu'il faut se poser. Edem Dalmida, vous êtes regardé comme celui qui transforme les déchets en or. D'où vous êtes venu cette motivation, pour que vous vous intéressiez autant à la question des déchets ? Alors, transformer en or, c'est vite dit. Ça fait joli, mais ce n'est absolument pas le cas. Et je veux être clair, je n'ai rien inventé. Je n'ai rien inventé sur la question des déchets, sur la valorisation des déchets. J'ai fait mes classes à CHUES Environnement, en France. Ça fait 15 ans que je suis dans l'univers du déchet. Et il m'était inconcevable de comprendre pourquoi de tels modèles fonctionnaient en Europe. Et nous, qui avons toujours l'habitude de toujours vouloir faire comme le blanc, n'arrivions pas à gérer nos déchets comme ils le faisaient. Je suis revenu au pays et j'ai essayé de comprendre, tout simplement, pourquoi ça ne marchait pas. Ça ne marche pas parce que l'approche culturelle est différente. Ça ne marche pas parce que nous consommons différemment. Ça ne marche pas parce que nous produisons différemment. Et ça ne marche pas parce que Paris ne sera jamais l'Oumé. L'Oumé ne sera jamais Paris. Et qu'en fait, il faut toujours une adaptation dans les solutions. Et donc, c'est ce que j'ai essayé de faire, de prendre des modèles qui marchent un peu partout, et en Afrique et en Europe, et de trouver toujours le moyen de créer de nouveaux modèles économiques et aussi en termes d'innovation sociale. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes Africa Global Recycling, pionniers sur la question des déchets, mais avec un changement de regard, une vue qui intègre simplement le fait qu'à partir du déchet, on puisse construire des passerelles vers l'emploi, vers la jeunesse, vers l'entrepreneuriat, vers l'agriculture, vers l'industrie, vers l'éducation. Voilà un ensemble de choses qui font qu'aujourd'hui, Africa Global Recycling est ce qu'elle est et explique ma vision des choses. Alors, vous êtes engagé à rendre la gestion des déchets rentable, non seulement pour vous-même, mais aussi pour vos clients. Comment arrivez-vous à gagner ce pari ? Alors, il faut, comme je l'ai dit, adapter les solutions. Il y a des nouveaux modèles économiques à réfléchir, à adopter. Nous avons fait le choix de rémunérer le fournisseur de déchets qui fait l'effort de respecter notre cahier des charges, puisqu'à partir du moment où nous allons travailler de telle sorte que nous allons faire du déchet une ressource qui intègre un nouveau process de production, nous sommes en mesure de lui racheter ce déchet qui est en fait devenu matière première secondaire. Voilà le calcul que nous avons fait. Mais entre ces deux points, du fournisseur au recycleur final, il y a des équations à résoudre. Des équations en termes de logistique, des équations en termes de production, des équations en termes d'exploitation, en termes de fiscalité. Et c'est ce que nous essayons de faire. Nous approchons du but, la rentabilité est là, la rentabilité serait plus avérée si nos gouvernants, nos décideurs, accompagnaient et changeaient de regard sur la question des déchets. Alors on va parler simple. Comment se présente la chaîne de valeur dans le cadre de ce processus ? Alors ce processus, nous venons simplement voir un fournisseur de déchets, un producteur de déchets. Nous identifions les déchets qu'il produit. Nous lui garantissons de ressortir de tout son poste déchet tout ce qui est valorisable ou recyclable. Une partie du déchet va à la décharge ou au centre d'enfouissement. Et puis le reste, nous nous engageons à trouver des solutions pour recycler son déchet. À partir du moment où nous trouvons la solution, que ce soit sur le papier, le carton, le verre, les déchets d'équipement électrique et électronique aujourd'hui, les différents types de matières plastiques que nous accueillons sur notre site, nous connaissons les prix du marché. À partir du moment où nous connaissons les prix du marché, c'est un calcul simple de rentabilité au niveau de la production à faire, de l'exploitation à faire, qui fait que le résidu qui reste, nous le reversons simplement aux fournisseurs de déchets. Alors, votre approche, elle est quand même innovante. Il faut rappeler que les villes africaines, elles se ressemblent les unes aux autres avec leur lot de défis liés à la question des déchets. Alors, ces déchets, on le sait, avant étaient enfouis au sol. Quel regard vous portez sur cette méthode ? Alors, l'enfouissement sauvage n'est pas une solution. On l'a vu, nos nappes sont complètement polluées, nos terres sont complètement polluées. Et puis, il y a la question aujourd'hui que tout le monde porte, mais qui n'est pas une solution miracle, mais ce sont des projets structurants, ce sont les centres d'enfouissement techniques. Techniques parce que toutes les conditions sont rassemblées pour éviter les pollutions, toutes les conditions sont rassemblées ou pensées pour que le déchet soit, je dirais, encadré et qu'on puisse l'éliminer au bout de 30, 35 ans. Avec un processus, je ne veux pas trop rentrer dans les termes techniques, mais voilà, quelque chose de totalement sécurisant. Maintenant, est-ce que dans le contexte de l'Afrique, avec les questions que nous avons en termes d'emploi... D'abord, pourquoi l'enfouissement est incriminé ? L'enfouissement est incriminé parce que la question de la santé publique se pose, je pense. La question de l'ONAP, la question des sols, nous avons des sols totalement dégradés. Vous allez à des endroits à Lomé, à Gouet ou ailleurs, vous avez... il suffit de creuser pour avoir des résidus de plastique. Vous allez à Conakry, n'en parlons pas. Vous allez à Libreville, c'est exactement la même chose. Donc, enfin, il va de soi que ce soit quelque chose d'incriminé, de criminel, de continuer à agir ainsi. Mais ce n'est pas que les décideurs, c'est aussi le citoyen qui doit changer de regard et doit se poser des questions. Alors, il y a une autre dimension sociale à la question liée au cas de ces personnes qui vivent sur ces sites de ces décharges et menacées d'exclusion en raison de la construction de ces centres d'enfouissement. On est plutôt en face d'une espèce de labyrinthe. Oui, je pense que c'est une erreur que les décideurs font en voulant expulser ces personnes des décharges. Il faut dire que le secteur dit informel aujourd'hui est le secteur le plus structuré et le plus à même de porter les solutions de la valorisation des déchets sur le continent africain. Je suis ferme là-dessus, je n'en démorderai pas. Alors, avant de rendre les décharges illégales, j'ai envie de dire, rendons-les légales. En rendant la décharge légale, nous mettons en place des coopératives, nous professionnalisons des citoyens qui en vivent déjà, mais nous les aidons à sortir d'une solution de survie à une solution de vie. Et à partir du moment où nous rentrons dans ce contexte où il ne s'agit plus de survie, mais de vie, où des personnes peuvent aller à l'école, où des personnes peuvent se soigner, tout en étant structuré, parce qu'ils paieront de la SNSS, parce qu'ils cotiseront à la Caisse de sécurité sociale, parce qu'ils paieront une part d'impôt, c'est l'État qui s'en retrouve gagnant. Et une fois que tout ça s'est structuré, à partir de ce moment, rendons-les illégales, si la personne ou si les citoyens ne rentrent pas dans ce processus. Et à partir de ce moment, bon, je pense que ça sera à la sévérité de la loi ou aux législateurs de faire en sorte que ça marche. Mais il est trop tôt, les centres d'enfouissement techniques ne sont pas faits pour créer de l'emploi. Je mets au défi quiconque de me prouver le contraire. Il n'y a pas un modèle économique aujourd'hui pour un centre d'enfouissement de créer de l'emploi. Nous savons qu'en Afrique, nous n'avons pas de problème de chômage. Nous avons un problème de sous-emploi. Pour avoir du chômage, il faut avoir un marché du travail. Alors aussi, autant, les dames d'Almeda, ils ne peuvent pas créer d'emploi. Est-ce que ceux qui sont dans l'informel, ils en créent aussi ? Est-ce qu'on peut pérenniser ces types d'activités dont vous parlez ? Mais bien sûr, déjà, il faut qu'on arrête de vouloir formaliser ce qui n'est pas formalisable. Le secteur informel a toujours porté nos pays et portera toujours nos pays. Comme je l'ai dit, il faut les aider plutôt en sortant d'une situation de survie à une situation de vie. À partir de ce moment, nous changeons de regard. Ce sont des personnes qui sont professionnelles, qui montrent... Ce sont des entrepreneurs. Ce sont des auto-entrepreneurs. Ce sont des gens qui vivent par résilience, mais qui vivent et qui développent une activité. Alors quand nous nous trouvons dans une solution où on dit que nous n'avons pas d'emploi, alors qu'il y a une manne extraordinaire, un bassin d'emploi extraordinaire qui ne demande juste qu'à se structurer et à être accompagné, je me pose des questions. Votre approche commence par ce que vous appelez le tri à la source. Je vous donne le cas de nos ménages. Que contiennent concrètement nos poubelles ? Alors nos poubelles en Afrique contiennent entre 40 et 60 %. Je dirais plutôt 50 à 60 % de sable parce que nous balayons nos cours. Et là, j'en appelle aussi aux décideurs, j'en appelle aussi à ces grands cabinets qui nous montent des études, à ces grands bailleurs qui n'en prennent pas compte parce que la question du sable doit être résolue dans la question de la gestion des déchets sur le continent africain. Nous avons une part d'emballage mais très peu finalement. Très peu parce que nous n'allons pas acheter des plats cuisinés, nous ne recevons pas tel ou tel colis, nous n'avons pas ça dans nos cultures. Nous achetons du poisson frais, nous achetons de la viande fraîche et donc nous achetons des légumes frais, des fruits frais. Ce qui fait que nous avons une grosse part d'organique également dans nos poubelles qui peut être totalement valorisée. Les bouteilles plastiques, nous savons très bien qu'avant qu'elles ne finissent à la poubelle, elle a mille et une vies. La bouteille en verre, j'ai toujours connu mes parents, mes grands-mères, tout le monde a toujours vendu sa bouteille. Il les conserve également. Donc quand on regarde vraiment la poubelle africaine, elle n'est pas si complexe que ça. Mais elle nécessite un peu d'attention et de changement de regard. Alors on va s'arrêter un peu sur le sable dont vous parlez. Est-ce que votre méthode de tri à la base impose aussi qu'on mette le sable de côté ? Alors nous n'avons pas, je dirais, un grau de sable si ce n'est pas notre sable qui est sur notre terrain qui est présent sur notre site. À partir de ce moment, lorsque nous mettons en place un cahier des charges avec le producteur, vous savez qu'il y a un système aussi de contrôle, de traçabilité. Et que si le produit ne nous arrive pas comme il est prévu, il y a un déclassement qui est fait et qui a aussi une sanction financière qui est faite. Donc tout le monde se met au pas et tout le monde respecte parce qu'il y va aussi de son intérêt de développer aussi une filière de revenus secondaires. Alors tout le monde produit des déchets et la question qu'on se pose, comment arriver à identifier celui qui est recyclable de celui qui ne l'est pas ? Alors il y a, c'est d'où vient aussi la notion du recyclable et du valorisable. Le valorisable, nous pouvons tous en faire, nous pouvons tous faire un petit lieu de compost, nous avons tous des grandes cours, nous avons tous un petit gazon, nous avons voilà. Donc nous pouvons tous faire un peu de compost chez nous. Nous avons, je l'ai dit, de l'emballage. Alors nous connaissons les bouteilles plastiques, dits bouteilles PET, nous connaissons les canettes, nous connaissons principalement les produits dits recyclables. Je pense que c'est déjà un très bon début de se concentrer sur cela. Maintenant, l'industriel en quête d'innovation parce que les besoins et les envies des consommateurs évoluent, complexifient davantage ces emballages. Nous sommes encore un tout petit peu épargnés en Afrique, contrairement aux occidentaux. Mais la question viendra de techniciens comme nous ou d'autres initiatives qui vont aussi émaner pour prendre en compte et répondre à ces questions spécifiquement. Alors, Edem Dalmida, nous allons marquer une toute petite pause le temps d'une nouvelle édition du journal sur votre chaîne. et d'autres